Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de la photo de profil LinkedIn, élément essentiel de votre profil, de votre vitrine professionnelle. C'est cette photo qui va générer le contact humain, créer de la confiance, donner envie de vous découvrir. Alors c'est parti pour découvrir les 20 secrets d'une photo de profil LinkedIn efficace. Bonjour à vous, ici Yannick Boussière, expert LinkedIn et fondateur de LinkedInFluent.com. Aujourd'hui, je vous présente les 20 secrets d'une photo de profil LinkedIn réussie, efficace, professionnelle et qui génère de la confiance. Rien que ça. Premier secret, ça va être d'être dans une tenue professionnelle, adaptée à votre marché. Si vous êtes chef dans la restauration, chef étoilé, vous allez mettre peut-être votre tunique de chef. Si vous êtes plutôt dans un secteur tercière, vous allez peut-être mettre une tenue professionnelle, chemise, costard, tailleur pour les femmes, de manière à être cohérent avec votre métier. La photo est la bonne première impression. C'est ce qui est sur votre profil qui aujourd'hui n'est pas seulement un CV en ligne, c'est une page de vente. C'est aussi votre vitrine parce que quand on va taper votre nom sur Internet, bien souvent, c'est votre profil LinkedIn qui va sortir et quand on va regarder dans Google Images également. Donc la photo est à soigner avec une tenue professionnelle, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, ça va être d'être seul sur cette photo. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui, en arrière-plan, viennent troubler le regard. Il faut savoir que les personnes sur votre profil LinkedIn vont passer en moyenne 5 à 8 secondes pour regarder votre profil. Il faut qu'il génère un impact dès les premières secondes. Donc, regardez sur cet écran, on voit George Clooney ici avec quelqu'un en arrière-plan. Bien qu'il soit dans une tenue professionnelle, cette photo n'est pas adaptée parce qu'on est troublé par ce qui se passe en arrière-plan. Donc, restez bien seul sur cette photo. Je recommande plutôt un fond uni, on va le voir tout à l'heure. Troisième conseil, ça va être d'avoir une photo de profil LinkedIn récente. Inutile de mettre la photo de vous il y a 20 ans. Ça va créer un décalage quand on va vous rencontrer et tout simplement, ce n'est pas vous, c'était vous il y a 20 ans. Mettez la photo de vous aujourd'hui, assumez-vous tel que vous êtes aujourd'hui. Du coup, il n'y aura pas de surprise quand on va vous rencontrer, il n'y aura pas de décalage entre la vie virtuelle et la vie physique. Souvent, je vois ce décalage et on a une surprise quand on rencontre la personne parce que finalement, on la rencontre à un rendez-vous, on a le profil LinkedIn sous les yeux et on se dit, mais ce n'est pas la même. Voilà, donc blague mise à part, prenez une photo récente, c'est un conseil important. Quatrième conseil, évitez les avatars. Pourquoi ? Parce que certaines personnes mettent des bitmojis ou des emojis ou tout simplement un peu un avatar qui les représente, ça ne va pas générer de la confiance. La seule chose qui vient humaniser votre profil LinkedIn, c'est votre photo. C'est ce visuel qui est très important. Imaginez, dans la vie physique, quand vous allez dans un événement, dans une soirée, quand vous rencontrez des collaborateurs, des partenaires, vous leur serrez la main, vous les regardez, vous regardez leur visage. C'est très important pour créer cette connexion. Si vous mettez un emoji ou un avatar, eh bien, cette connexion ne se fera pas. C'est bien dommage parce que c'est vraiment le seul point qui humanise la relation sur Internet. Donc, pas d'avatar, c'était le quatrième conseil. L'autre secret, ça va être de passer par une photo de profil net. S'il y a du flou, prenez une autre photo. L'autre secret, ça va être d'avoir un cadrage pertinent. Je rebascule sur le côté de l'écran pour vous montrer les différents cadrages. Voilà, j'ai fait ce schéma pour vous aider à choisir le bon cadrage. Il y a le gros plan où c'est vraiment que le visage et le plan poitrine. C'est vraiment ce plan que l'on va choisir sur LinkedIn pour plusieurs raisons. Parce qu'il y aura les épaules, ça va pouvoir montrer votre stature, votre confiance. Ça va pouvoir créer un effet de dynamisme aussi. Et finalement, ce qui est très important, c'est le visage pour vraiment, encore une fois, et j'insiste sur ce point, humaniser la relation. Autre secret, bannissez les photos selfies. Ce n'est pas du tout adapté à LinkedIn. On est sur un contexte professionnel, on n'est pas sur Snapchat. Donc, bannissez la photo selfie. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas professionnel. On est vraiment dans une sphère un peu privée où ça peut montrer une certaine image de vous. Ici, on garde le filtre professionnel sur LinkedIn. Et il vaut mieux, du coup, avoir une photo neutre, sans selfie. Prise, pourquoi pas, par quelqu'un qui veut un bon appareil, voire un photographe. L'autre secret, ça va être les épaules. Pourquoi ? Parce que ça va pouvoir permettre de créer un dynamisme. Si vous êtes face caméra, épaules droites comme ça, vous allez peut-être paraître comme une personne un peu froide, avec trop de rigueur. Or, si vous décalez juste légèrement comme ça les épaules de ce côté-là, je n'ai pas dit de ce côté-là, de ce côté-là, vous allez toujours regarder l'objectif de face. C'est comme si on regardait l'interlocuteur dans les yeux. C'est ce qui crée la confiance. Et en décalant les épaules de ce côté, vous allez créer un dynamisme dans la photo. Ça va la dynamiser. Mais aussi et surtout, vous allez être tourné sur ce côté-là. Donc sur votre gauche, mais ça va être sur la droite du profil. Et comme la photo sur LinkedIn, elle est sur la gauche, et le reste du contenu est de ce côté-là, eh bien, vous allez ouvrir et inciter le lecteur, le visiteur, à regarder le contenu qui se trouve sur votre profil. Également, ici, on est plus vers le passé, et là, on va plus regarder vers le futur. On va de l'avant. Tout ça, ce sont des codes du non-verbal, et qui sont importants à mettre en sa faveur. L'autre secret, vous allez me dire, c'est basique comme secret, mais oui, souriez. Et souvent, je vois des personnes qui sont en mode photo d'identité. Non, vous avez le droit de sourire. On est là pour créer des relations professionnelles, pour que les personnes aient envie de nous contacter. Donc un petit sourire, vous regardez la personne dans les yeux, c'est-à-dire l'objectif. Un petit sourire, les épaules de billets comme ceci. Et voilà. On aura beaucoup plus envie de venir vers vous. Et d'ailleurs, il y aura plus de taux de clic si vous avez une photo en étant souriant. L'autre secret, ça va être de faire attention au regard. Si j'ai un regard un peu fermé comme ça, la tête un peu baissée, ou les sourcils un peu froncés, ou si je suis trop sérieux, eh bien tout simplement, je ne vais pas donner l'envie d'être découvert. Je ne vais pas forcément attirer les personnes à mon profil. Tout simplement. L'autre secret, ça va être de ne pas utiliser de flash avec votre smartphone ou votre appareil photo, parce que ça va vous brûler. Il vaut mieux avoir une forte source de lumière aux alentours, constante, pour que ça ne vous brûle pas. A moins que vous soyez photographe professionnel et que vous sachiez gérer l'exposition des lumières, si ce n'est pas le cas, ne mettez pas de flash. Ce sera bien plus naturel, plus chaleureux. Mais par contre, privilégiez plusieurs sources de lumière en mettant toutes les lumières que vous avez chez vous sur un fond uni. L'autre secret, ça va être d'avoir une posture. La posture, on l'a vu, ça allait avec les épaules. C'est une posture de trois quarts, comme ceci. Pas de face, pas de côté, deux, trois quarts pour créer un dynamisme. L'autre secret, ça va être les décors. Tout ce qu'il y a aux alentours. Privilégiez un décor neutre. Plutôt un fond uni. Avec, pourquoi pas, un arrière-plan avec un flou artistique. Quand on sait maîtriser le flou artistique avec les réglages de l'appareil photo ou du téléphone. Voilà. Un fond uni pour qu'on puisse voir vraiment votre visage. Il faut imaginer que sur LinkedIn, il y aura un cercle comme ceci. Et donc, on ne verra vraiment que votre visage. Et il vaut mieux ne pas polluer avec un arrière-plan trop chargé et trop net. Donc, flou, artistique si possible, un arrière-plan neutre ou adapté à votre métier. Encore une fois, si vous êtes cuisinier, pourquoi pas avoir l'arrière-plan d'une cuisine si ça ne dénature pas ou ça ne vient pas interférer avec le visage. En photographie, et c'est un autre conseil, la lumière est très importante. Ici même, j'ai toutes les lumières ici allumées et habituellement, j'ai beaucoup de spots lumineux supplémentaires parce que la luminosité est très importante. Ça va permettre de sortir par rapport à l'arrière-plan. Ça va permettre d'avoir un teint naturel et finalement d'avoir une photo lumineuse accueillante et sympa à regarder. La lumière est un point important à ne pas négliger en photo. Et si vous allez chez un photographe, vous aurez le nécessaire encore une fois. L'autre secret, ça va être les couleurs. Si certains sont adeptes du noir et blanc, pourquoi pas ? Ça peut créer un positionnement haut de gamme. Si c'est cohérent avec l'ensemble, néanmoins, ça enlève un peu l'aspect humain. Dans la vraie vie, on est plutôt de couleur. Donc, pourquoi pas privilégier une photo en couleur pour toujours avoir cet aspect humain, créer cette relation humaine parce qu'encore une fois, c'est la seule chose qui humanise votre profil. Un autre conseil, ça va être de faire, quand vous faites un shooting photo pour LinkedIn, pour votre CV, pour le milieu professionnel, faites un stock de photos. Pourquoi ? Parce que si ça se trouve, avec la bonne posture, vous n'allez pas voir le sourire alors que sur le cliché d'après, oui. Faites plusieurs séquences avec différentes postures, les sourires, pas sourire, regardez, essayez de rigoler, changez de posture, peut-être utilisez le mode rafale, mais en tout cas, faites-en plusieurs parce que vous verrez qu'une fois que vous aurez fait votre sélection, il n'y aura que 10-20% qui vont vraiment vous intéresser. Et sur ces 10-20%, il n'y en aura que quelques pourcents qui cocheront tous les critères de cette vidéo. Donc, allez-y, quand vous faites un shooting, prenez plein de photos pour faire une grosse sélection à la fin pour qu'il y ait la photo parfaite pour avoir sur LinkedIn. Alors, vous pouvez demander aussi l'avis des autres pour pouvoir avoir un feedback sur l'image que vous allez renvoyer sur LinkedIn. Alors, demander à ses proches, ce n'est pas forcément recommandé parce que les personnes ne vont pas être objectifs. Néanmoins, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Il y a le site Photofiller qui permet, soit en payant, soit gratuitement, en allant évaluer les photos des autres, ces personnes-là vont évaluer la vôtre aussi selon certains critères, le niveau de confiance, professionnalisme, sérieux, etc. Elles vont pouvoir vous évaluer et vous allez pouvoir faire un peu un A-B testing, c'est-à-dire mettre plusieurs photos pour voir laquelle match le mieux et laquelle renvoie une image plus professionnelle d'une personne à qui on peut faire confiance. Si vous voulez retravailler votre photo, faites-le avec parcimonie. Ne gonnez pas tous les défauts sur votre visage. Vous devez rester vous-même et c'est bien quand c'est bien fait, généralement, chez un photographe. Et ça fait la douce transition avec l'ultime conseil qui est finalement, faites une photo chez un photographe. C'est un petit investissement mais qui aura un gros impact sur votre profil. Encore une fois, c'est très important cette photo. Bien qu'il n'y a pas que la photo qui compte sur le profil, c'est tout un ensemble d'éléments, mais la photo va humaniser et va vous refléter, va dévoiler une image, va inspirer confiance ou pas, vous valoriser ou pas. Donc, le meilleur conseil, ce serait d'aller chez un photographe pour faire cette photo. Vous en avez régulièrement et si vous avez un petit budget, j'ai entendu parler de groupons sur lesquels il y avait des offres auxquelles on ne pense pas mais à côté de chez vous, vous avez sûrement un photographe qui a des offres un peu là-dessus si vous avez un budget serré. Ce sera toujours un bon investissement et des photos finalement qui nous plaisent dans le contexte professionnel, on n'en a pas tellement. Donc là, allez la faire chez le photographe une fois toutes les quelques années, ça peut être bénéfique pour votre business, pour votre carrière et votre image. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un like en dessous. Dites-moi en commentaire quel est le critère le plus important selon vous pour une photo. Si vous avez des conseils à donner, voire même des liens pour aider la communauté, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Également, si vous avez apprécié cette vidéo, imaginez ce que vous allez apprendre dans la checklist et la formation que je vais vous offrir. En dessous de cette vidéo, en premier lien, vous aurez un lien pour pouvoir télécharger ma formation LinkedIn offerte qui va vous donner des bases pour réussir sur LinkedIn et je vous offre aussi la checklist pour avoir un profil LinkedIn influent et efficace sur le réseau. Si toutefois, vous souhaitez aller encore plus loin sur LinkedIn, sachez que j'ai créé une formation en ligne avec accompagnement qui vous permet de générer un flux régulier de prospects sur les prochaines années. C'est la formation qui date la plus complète du monde francophone et qui est en présentation juste en dessous de cette vidéo. Ça s'appelle la méthode LinkedIn fluent et qui est plébiscité par les professionnels. Voilà, allez-y, il n'y a aucun engagement, allez regarder de quoi il s'agit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très vite dans les commentaires ou sur LinkedIn et au plaisir de lire vos succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501